D'abord j'ai soutenu avec beaucoup de fermeté cet amendement, d'ailleurs je m'en étais entretenu avec mon ami Roland Courteau qui, vous le savez depuis toujours, est un grand défenseur du vin. En fin de compte c'est pas seulement le vin qu'on défend, je crois que vraiment c'est à la fois le patrimoine, c'est à la fois la culture, c'est à la fois un mode de vie, c'est à la fois une image de la France qui est connue dans le monde entier, notamment dans les pays émergents aujourd'hui. Vous savez j'ai eu l'occasion de présenter le mois de mai de la Bourgogne à Hong Kong et j'ai vu quel était l'enthousiasme et l'engouement des tours opérateurs, des gens qui viennent pas pour boire du vin mais qui viennent parce qu'ils veulent découvrir le vin. Et si j'en juge en Bourgogne par les écoles de dégustation que nous avons créées et qui amènent aujourd'hui des stagiaires du monde entier, on voit bien que le vin c'est l'identité de la France. C'est dommage que souvent la France ne sache pas suffisamment mettre en valeur son patrimoine, au contraire, cherche à le discriminer. Alors que le vin au-delà des devises qu'il rapporte à notre pays est aussi un facteur de rayonnement. Donc c'est la raison pour laquelle, au-delà du fait que je préside la région Bourgogne, mais que je trouve que chaque région de France fait des merveilles dans ce domaine, des progrès. Nous n'avons pas à nous pénaliser à une époque où d'autres pays, non seulement vendent leur vin mais le font progresser avec des pays émergents qui demain seront nos concurrents. Vous parliez de discrimination parfois du vin français. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce qu'en même temps hier on a entendu des mots comme réhabilitation, protection, attaque. Est-ce que le vin français aujourd'hui selon vous est en danger quelque part ? Le problème c'est que le vin français est admiré dans tous les pays du monde. Mais qu'il se trouve parfois stigmatisé de façon dramatique même, par notre propre pays, par les Français eux-mêmes. Vous voyez à qui je fais allusion, la MILTE en particulier, mais d'autres structures viennent chaque année à travers les différentes lois, à travers la loi de finances, tenter de mettre à mal une filière qui aujourd'hui se porte bien. Et elle se porte bien parce qu'elle est synonyme de qualité, qu'elle est synonyme de territoire, qu'elle est synonyme de travail par ailleurs. Moi quand je bois du vin, je bois du territoire. Je pense aux gens qui le produisent. Et ça en France on n'aime pas le dire. On n'aime pas qu'on le dise. Or je crois qu'il faut, et demain les menaces que nous avons, tout simplement, demain la communication sur internet, la communication sur les réseaux sociaux, ou demain une taxe comportementale. Voilà les menaces qui pèsent sur le vin. Donc je crois que ceux qui pensent que le vin est une filière d'avenir, que le vin est une richesse pour notre pays, se doivent de le mettre en valeur comme l'a été la gastronomie française. Vous savez quand on est dans un pays émergent, au Japon, au Chine ou ailleurs, on connaît beaucoup plus Romain Néconti ou Pétrus que n'importe quel ministre français.